Dans cette vidéo, on va parler des batteries iPhone, de mon expérience dans le changement d'une batterie de mon iPhone 7, on va parler du marché du reconditionnement et pour finir je vais vous donner toutes les astuces pour optimiser la durée de vie de votre iPhone. Je viens de faire changer la batterie de mon iPhone 7. J'ai reporté l'échéance en vis-à-vis de le faire moi-même et j'ai touché les 50% avec un petit 6 heures d'autonomie sans utilisation et 20 minutes max d'enregistrement. Résultat, j'ai pu trouver le choix. Je vous ai déjà beaucoup parlé mon iPhone 7, ça semble en intéresser plus d'un, il reste très performant dans plein de domaines, il est pas cher et c'est une bonne entrée dans le monde Apple. J'ai beaucoup de conseils et d'infos à vous faire passer donc regardez cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à poser un like, la partager pour vos amis dans la même situation que vous et si vous en voulez plus, il suffit de s'abonner pour rentrer dans le monde merveilleux de la PixFactory. Si les iPhone ancienne génération ont la cote, c'est pas pour leur batterie. Je vous explique vite fait, en gros quand tu achètes ton iPhone 7, à l'entrée comme moi il y a trois ans, tu as 100% de la valeur de batterie. A chaque fois que tu vas décharger cette batterie, tu vas recharger cette batterie et tu vas enclencher des cycles. Il y a mille théories sur comment ces cycles sont valorisés par rapport à la batterie. La batterie est intelligente, le software évolue, Apple a même fait de la merde à ce niveau-là pour ralentir les téléphones, voire même les rendre pratiquement inutilisables pour augmenter son roulement d'achat. Ils se sont fait engueuler, c'est pas bien, ils ont pris des amendes, c'est pas bien et ils ont remis à jour. Mais de toute façon, avec chaque nouvelle génération de batterie lithium, la théorie change. Moi je vais vous dire tout simplement, l'iPhone 7 je l'utilisais comme un fou pendant trois ans, les six premiers mois je l'utilisais pratiquement tout le temps connecté à une powerbank, j'ai cramé la batterie, Apple me l'a remplacé. Mais donc forcément quand j'ai commencé à faire de la vidéo avec le nouveau, parce que j'ai arrêté Pokémon Go assez vite en fait. J'ai commencé à tourner en 4K, j'ai commencé à faire des timelapse jusqu'à épuisement de la batterie, donc forcément j'ai flingué la batterie assez rapidement. En deux ans de temps, je l'ai tué, je suis arrivé à 52%. Il faut dire un autre truc, c'est qu'au début quand l'iPhone sort, il n'y a pas de souci, la batterie elle tient un jour voire deux jours, même en utilisation plutôt intensive. Le truc c'est que forcément les applications vont devenir de plus en plus gourmandes, l'iOS va devenir de plus en plus gourmand, vous allez éventuellement devenir aussi de plus en plus addict à votre téléphone. Et donc il finira par ne plus durer qu'une journée, une demi-journée, vous allez devoir le charger, et il y a déjà suffisamment de publicité de Samsung pour se foutre de la gueule de la durabilité des batteries Apple pour que je continue à épiloguer sur le sujet. Si je vous déconseille d'acheter en dessous de l'iPhone 7 c'est aussi à cause de la batterie qui sur les générations inférieures à chaque fois est un petit peu moins puissante et donc forcément vous allez passer votre vie accrochée à des murs. qui dit des cycles dit que la batterie perd en puissance et en capacité de recharge et donc forcément vous allez fatiguer votre iPhone. Encore et toujours à 100% d'autonomie sorti de la boîte, votre iPhone 7 a 36 heures d'autonomie dans votre poche en veille. C'est pas génial mais ça suffit. Donc comme je dis votre batterie progressivement au fur et à mesure de l'utilisation que vous allez avoir de votre smartphone va s'épuiser tout doucement et vous allez pouvoir aller contrôler régulièrement les niveaux de puissance de votre batterie. C'est récent. Vous pouvez aller voir quelle est la durabilité de vie de votre batterie en pourcentage dans les options. Je vous montre ça tout de suite au passage n'hésitez pas à activer les modes d'optimisation surtout si vous avez une batterie officielle Apple. Moi c'est plus une batterie officielle Apple donc cette option n'est plus vraiment recommandée. On en parlera un peu après. Évitez de laisser se décharger complètement vos smartphones. Ça c'est un conseil qui est toujours donné. Rechargez les avant parce que sinon vous cassez les cycles si vous allez au bout d'un truc vous allez complètement exploser votre batterie. Vous allez perdre genre 5 à 10 % d'un coup parce que tous les cycles qui étaient en attente de validation vont tomber au moment où la batterie tombera à zéro. Faut savoir aussi que si vous laissez votre iPhone ou quelconque smartphone en charge la nuit à chaque fois qu'il est en charge et qu'il arrive au bout de sa charge il se déconnecte. Une fois qu'il perd 1 % il se reconnecte. Il valide des cycles. Donc faut pas faire ça. L'idée c'est donc de charger votre iPhone genre le matin avant d'aller travailler. Maintenant il y a cette fonctionnalité qui est de plus en plus optimisé sur les nouvelles versions ou vous pouvez laisser l'iPhone gérer par rapport à votre emploi du temps habituel pour qu'il finisse la charge genre une heure avant que vous vous leviez ou que vous partiez travailler s'il connaît vos horaires. Enfin ça c'est plutôt en théorie parce que ça reste toujours un peu flou cette histoire de batterie. Mais je vous explique plus loin que ça va quand même faire une grande différence le mode d'utilisation et de recharge de votre iPhone. Après trois ans d'utilisation je suis arrivé à 50 % de la capacité initiale de la batterie, impossible d'utiliser correctement l'iPhone 7, temps de charge ultra rapide parce qu'il n'y a plus rien à charger, une heure d'autonomie en lecture de vidéo et un petit message d'Apple qui me dit que la batterie est morte et qu'il faut que je l'envoie pour la faire changer. Chez Apple bien sûr. Avec la mode de reconditionnement et de réutilisation et la durabilité de leurs produits, Apple souffre du fait que les gens n'achètent plus de nouveaux appareils parce qu'ils tiennent la route et qu'ils ont commencé à faire changer les batteries en interne par des gens à gauche à droite voire même par eux-mêmes quand ils ont tous les outils et les capacités de le faire. En 2019 Apple a essayé de bloquer le système de changement de batterie par des gens non homologués. Ils ont voulu créer une structure beaucoup plus chère, hashtag Apple, mais ils ont perdu énormément en clientèle et en crédibilité. Les gens n'achetaient plus leur téléphone sachant qu'ils ne pourraient pas changer la batterie. Résultat, ils sont revenus derrière et ils ont changé tout ça et ils sont revenus en arrière sur la fonction et ils ont remis tout normal et vous pouvez faire changer votre batterie et vous aurez vos informations. C'est ce que j'ai fait avec le mien, vous inquiétez pas. Cependant, c'est pas la première fois qu'Apple fait de la merde. Je vous ai dit, ils ont ungradé les iPhone 6 à l'époque. C'est pas la première fois qu'ils tentent des trucs comme ça pour protéger le marché de leurs outils. Alors vous pourriez aller sur Amazon et vous acheter une batterie estampillée Apple, mais vous inquiétez pas c'est 90% du fake made in China. Allez plutôt vers des produits compatibles avec des garanties, avec des références. En ce qui concerne les gens qui voudraient changer leur batterie eux-mêmes, je vous le déconseille si vous ne le faites pas régulièrement, si vous n'avez pas un décapeur thermique, si vous n'avez pas tous les outils nécessaires et une pièce où il n'y aurait pas de poussière ou presque pas de poussière. Moi je ne peux pas le faire. Chez moi c'est clair et net, je n'ai pas de décapeur de toute façon. Et si je le fais une fois par an, deux fois par an, je préfère le faire faire par un professionnel. Il y a un taux d'échec, je ne dis pas, mais généralement la personne en face de vous, si vous êtes renseigné est correct. Veillez avant de faire la manipulation, à récupérer toutes vos données sur votre ordinateur avant de la donner à quelqu'un qui va ouvrir votre smartphone. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et ne venez pas vous plaindre derrière que vous n'avez plus toutes les photos de votre famille, vous n'aviez qu'à faire une sauvegarde. Dernière chose, la norme IPv6, donc waterproof, saute à partir du moment où vous faites ouvrir votre iPhone. Je rappelle que 80% des smartphones noyés sont tombés dans les chiottes. Bref, en ce qui me concerne, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé un technicien pas loin de chez moi qui pouvait faire la manipulation pour 50 euros en mettant une nouvelle vitre parce que forcément la vitre va sauter. Si vous avez une vitre de protection, elle va sauter au changement. Il m'a ouvert ça, il m'a changé la batterie. Je vous explique tout de suite comment ça s'est passé. Mais ça va se compliquer. C'est pour ça que j'attends toujours un petit peu. J'ai failli faire une vidéo juste après tellement j'étais content d'avoir un nouvel iPhone. 100% de batterie. 99% en fait, il n'a jamais été à 100%. Et après coup, il y a eu des histoires. On en parle tout de suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, mon iPhone a commencé à perdre en puissance au niveau de la capacité de la batterie. Déjà, il était à 99% au lieu de 100%. Mais bon, ça, c'est les aléas d'électronique. Je peux comprendre. Ce n'est pas une science exacte, il faut le savoir. Mais la problématique, c'est qu'en moins d'un mois, j'ai perdu 15% de la capacité d'origine de la batterie. Ce qui n'est pas complètement normal, sachant qu'il m'a fallu 3 ans pour claquer 50% et que les premiers cycles sont les plus longs, donc les plus difficiles à tomber. Donc perdre 15% d'un coup, ça m'a fait bizarre. Bonne nouvelle aujourd'hui, c'est-à-dire que ça fait plus d'un mois maintenant qu'il est bloqué à 84%. Donc je pense que la batterie, en fait, l'intelligence de la batterie n'est pas la même, vu que ce n'est pas une batterie officielle, que l'iPhone ne la reconnaît pas complètement et que donc il casse des cycles à certains moments. Et donc ça, c'est la problématique réelle de la fonction. Vous allez changer la batterie que vous le fassiez vous-même ou par quelqu'un d'autre, ce ne sera pas une batterie Apple. Et donc forcément, elle ne sera pas reconnue exactement comme une batterie Apple et donc vous aurez des latences là-dedans. Cela dit, là, ça fait maintenant 3-4 mois que je l'ai changé et je suis à 84% et je peux réutiliser mon iPhone pratiquement. Comme au tout début. Mais 16%, c'est quand même déjà pas mal de capacités en moins. Si vous avez l'occasion de demander une batterie Apple, faites-le. Mais généralement, ils vous diront que ce ne sont pas des batteries 100%, tout simplement parce que ce sont des batteries qui sont récupérées sur des iPhone cassés, peut-être, ou volées, sûrement. Si c'est le cas, il y a de grandes chances que la personne en face de vous ne soit pas quelqu'un de fiable. Fuyez. Autre chose, pour cette manipulation de changement de batterie, il n'y a aucun moment où la personne doit entrer votre code dans votre téléphone. Donc, à aucun moment, vous ne débloquez votre iCloud, à aucun moment, vous n'acceptez de faire des manipulations sur votre smartphone. La seule chose que vous leur demandez de faire, c'est de l'ouvrir, de changer la batterie et de le refermer. Pour terminer cette vidéo, on va parler du reconditionnement, de la possibilité d'acheter votre smartphone d'occasion sur Backmarket, sur Amazon maintenant, voire même la FNAC. Il y a plein de fournisseurs de téléphones reconditionnés, d'iPhone reconditionnés. Backmarket a une politique toute simple, la batterie sera au minimum à 80% de sa puissance. Ce ne sera pas forcément une batterie officielle, mais vous serez sûr d'avoir une batterie entre 100 et 80% de sa capacité au moment où vous allez avoir le téléphone en main. Sachant que vous faites une économie parfois de 50% sur la valeur réelle du téléphone, ça peut se valoir. Le reconditionner, c'est sympa parce que ça permet aussi de limiter la consommation, la surproduction de ses iPhones. Donc pensez un petit peu à l'écologie, mais v'la tout. Je pense qu'à 50€, je peux espérer pouvoir prolonger la durée de vie de mon iPhone 7 d'un an plus ou moins. Et c'est déjà pas mal. Si vous devez choisir un moment spécifique pour changer de batterie, 52% c'est très tard. A partir de 70%, vous pouvez considérer de changer la batterie parce que 30% c'est quand même déjà un tiers de la batterie presque. Une fois que vous avez un tiers de la batterie qui est parti, vous perdez en autonomie drastiquement. Si c'était 36h à l'origine, vous n'êtes plus qu'à 24. C'est quand même pas mal. Maintenant, moi j'ai attendu 50% parce que je pouvais me permettre. Mais je vous conseille d'envisager de changer à partir de 70%. Et au-delà de 60%, ça devient urgent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous aviez l'intention de changer de la batterie, ça vous a peut-être rassuré, ça vous a peut-être fait peur. Parlez-moi de ça en commentaire. Je vais éventuellement faire une vidéo sur les power banks, leur utilité, leur fonctionnalité. Éventuellement, est-ce que ça ne flingue pas un peu les iPhones et les smartphones de manière générale ? Je ne sais pas trop. Je vais me renseigner et je vais vous faire une vidéo concrète là-dessus très bientôt. Je vous dis à bientôt dans cette vidéo-là, peut-être, ou une autre. En attendant, faites ce que vous aimez. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501